A vous, Chloé Lambert et Julien Boisselier. Ils prolongent actuellement en théâtre de poche. Louis a mis en scène la pièce de Chloé Lambert. Il la joue aussi, cette pièce, on l'a dit, avec entre autres... Enfin, pas entre autres, ils ne sont que quatre sur sept, je ne vois pas pourquoi je dis entre autres. On peut citer les quatre, vous dans le couple, et les deux médiatrices, donc Raphaëline Goupillot et Ophélia Kolb. Alors, deux médiatrices qui vont tenter, justement, de faire que ce couple s'entende sur la façon de garder l'enfant qu'ils ont eu, alors qu'ils ne sont pas mariés, d'ailleurs, il faut le rappeler, ils ne sont pas mariés. Oui, mais aujourd'hui, en fait, si vous ne trouvez pas d'accord quand vous vous séparez, mariés ou pas, la médiation est quasi obligatoire. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'au début de la pièce, c'est Raphaël Goupillot, d'ailleurs, qui lit ce texte, on a un extrait carrément de la loi, la loi qui concerne les couples mariés ou pas, justement, en cas de problème sur la garde de l'enfant. Mais sur cette histoire de médiation, est-ce que votre pièce est une critique ? Je me suis demandé, est-ce que votre pièce est une critique ou pas de la médiation ? C'est une question. C'est une question parce qu'à la fois, c'est la neutralité, il y a une posture dans ce cadre qui est, on va vous aider à dialoguer, on est neutre. Bon, en fait, ce qui m'intéressait, évidemment, c'était d'attaquer ça immédiatement. Et en même temps... Est-ce que vous pensez que la médiatrice ou le médiateur n'est jamais neutre, au fond, qu'il a toujours, de toutes les manières, une préférence, soit pour l'homme, soit pour la femme ? Neutre, c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Il y a forcément une sensation... Et que d'une certaine manière, les femmes médiatrices auront forcément... Parce que là, dans le cadre de celle-là, la médiatrice principale a un faible pour la femme et l'homme est forcément un connard. Oui, mais moi, j'ai écrit la pièce pour ça, en fait. J'ai écrit la pièce parce que j'ai vu deux femmes, j'ai fait une séance de médiation, deux femmes qui m'ont expliqué pendant deux heures qu'elles étaient neutres. Mais je voyais leurs pensées dans leurs yeux. Je ne savais pas exactement lesquelles. Mais je voyais même des gestes. Et moi, c'est vrai que la neutralité, ça m'a paru quelque chose de fou. Donc, à remettre en cause. Et en même temps, si j'ai voulu écrire la pièce, c'est parce qu'il y a aussi une tentative face à la violence privée, qui fait des enfants, parfois, des victimes, dans un conflit de loyauté. On sait maintenant que c'est terrible pour les enfants. On est dans une société où beaucoup de gens se séparent et où les enfants subissent beaucoup de ces séparations. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Julien ? Que ça sert à quelque chose ou pas, la médiation ? Inévitablement. De toute façon, on a des médiateurs qui sont venus voir la pièce, qui nous ont expliqué qu'on était bien en deçà de la réalité, parfois, et que c'était beaucoup plus violent que ce que Chloé a écrit. C'est quand même archi-violent, hein ? Oui, mais la réalité n'est pas trop la question. C'est violent, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le texte qu'elle a écrit, c'est que c'est violent, mais on amène d'abord les gens sur le terrain du rire. Vous avez dû le constater, c'est-à-dire que les gens rient beaucoup dès le départ, et puis petit à petit, ça nous permet de les mettre en confiance. Mais ils rient parce que vous êtes pas violent, mais vous êtes excessif. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est totalement hystérique, et vous, vous êtes la quintessence du séducteur macho. C'est lui qui fait rire par ses excès au départ, et elle, ensuite, au fond. Oui, il y a une bascule qui se crée tout au long du spectacle, mais c'est vrai qu'au départ, c'est lui qui est à charge. Mais c'est vrai que toutes les pièces où vous m'avez envoyé, Laurent, je parle des pièces vraiment contemporaines, pas Cyrano Bergerac, etc., c'est une des pièces qui m'a le plus parlé, et que j'ai trouvé le mieux écrite et le mieux tournée. Et je disais, les personnages sont excessifs, mais ça fonctionne, ça marche, on vous croit, même si vous en faites un peu beaucoup, parce que ça dit quelque chose vraiment du couple. En revanche, est-ce que, quand vous avez lu le texte, vous vous êtes dit, c'est écrit par une femme ? Non, alors moi, je trouve que c'est... Moi, je trouve que ça, c'est pas écrit par un homme, ça, Pierre. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense que Chloé, maintenant que je la connais un peu mieux, a une vraie objectivité vis-à-vis de ses personnages, et elle les défend autant l'un que l'autre. Les quatre personnages, c'est ce qui fonctionne auprès du public, c'est qu'il y a un endroit où on a une forme, parfois, de caricature, presque. On est à la limite de la caricature, mais finalement, tous les personnages sont défendables dans leur position. Je trouve même, vous savez, qu'il s'en sort plutôt le moins bien. Son personnage dans la deuxième partie de la pièce, et même à la fin, quand même, il y a une révélation, elle nous cache bien des choses qui, d'un seul coup, fait qu'on bascule, quand même. On est plus à la fin de la pièce de son côté à lui que de son côté à elle, ça, c'est assez net. Et est-ce que c'est très autobiographique, cette pièce que vous avez écrite, ou c'est... Alors, au sens large, c'est-à-dire ce que j'ai vu dans ma vie, oui. Est-ce que ça parle de Raphaël Antoven, par exemple ? Non, c'est loin. Oui et non. C'est-à-dire que ça parle, en tout cas, des questions que j'ai découvertes quand j'ai eu des enfants. Donc, j'ai un enfant avec lui, j'ai un enfant avec un autre homme. Donc, c'est un monstre à deux têtes, le personnage. Non, plus de tête que ça. J'ai des grands-pères, j'ai un père, j'ai... En fait, j'ai mangé à tous les râteliers. J'ai même pris une phrase de Bernard Tapie que j'ai utilisée dans la pièce. Laquelle, laquelle ? C'est ce que vous vous foutez de ma gueule. Il l'avait dit à Pujadas. Bon, voilà, mais... On peut vous en suggérer une autre, c'est vous plaisanter. Voilà, oui. Donc, je vous dis, c'est un spectre assez large. Et c'est vrai que j'ai eu deux grands-mères qui ont élevé quasiment seules leurs enfants. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, les pères de mes enfants s'occupent très bien de mes enfants. Ça, c'est le cas de Raphaël Goupillot dans la pièce, la médiatrice. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il y a deux histoires. Oui, mais on est obligé de dire qu'il y a une autre histoire. C'est celle de la négociatrice et de l'autre négociatrice, médiatrice, pardon. Là où ça concerne, en tout cas, je cite des hommes et je cite des hommes qui sont des pères autour de moi. C'est parce que pour moi, la pièce, elle parle surtout de ça. Qu'est-ce que c'est que d'être une mère ? Qu'est-ce que c'est que d'être un père ? On a quand même en miroir une mère et une fille qui s'interrogent elles-mêmes sur le père. Et eux deux qui se révèlent à chercher qu'est-ce que c'est que la bonne mère, le bon père. Et je ne crois pas que ce soit une histoire d'amour, en fait, dont la pièce parle. Mais d'une histoire de qu'est-ce que c'est que d'être parent et d'être l'enfant de ces parents-là. Une dernière question, Yann. Non, ça appartient à un style très rare, c'est le burlesque juridique. Il y a eu Kramer contre Kramer, il y a eu La Guerre des Roses, c'est du burlesque juridique. Le Kramer contre Kramer, ce n'était pas vraiment du burlesque. Non, mais quand on l'envoie 30 ans après, c'est burlesque. Ça a beaucoup vieilli. C'est un peu vieilli. Avec du Stéphane. Mais La Guerre des Roses, c'était burlesque. Oui. Non, il y a une scène que j'ai vraiment adorée. Alors, j'ai dit qu'il y avait 20 minutes de trop, c'est subjectif. Je recommande aux gens de la voir. C'est un petit théâtre, ça mérite d'être connu. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et j'espère que vous allez en avoir beaucoup et vous en aurez. Il y a un passage que j'ai adoré. C'est qu'il accepte tout, le personnage que vous jouez, Julien. Et tout d'un coup, il accepte de perdre la femme de sa vie, l'enfant, tout quoi. Enfin, pas l'enfant, mais il accepte de s'en aller. Et tout d'un coup, il apprend que votre femme a rencontré quelqu'un d'autre. Et là, sans transition, s'empare de vous une jalousie maladive. Et là, tout d'un coup, plus rien n'existe d'autre que votre femme, que vous aviez reléguée aux oubliettes pour un temps. Et la manière dont vous essayez de la reséduire à la vitesse de la lumière est un des plus grands moments de la pièce. C'est extraordinaire. On va souhaiter aux deux actrices... D'ailleurs, elles sont nominées dans quelle catégorie ? Il y en a une, c'est une révélation. Ophélia, c'est une révélation, mais on l'avait vue dans 10%. Oui, c'est ça. Elle est excellente aussi. Elle est merveilleuse. Mais oui, elle joue la... Ophélia Kolb dans... Donc révélation Molière, nommée pour les révélations Molière. Et meilleur second rôle pour Raphaëlle Goupillot. Et alors vous, alors on n'est pas... Ça, c'est une question que je me pose toujours dans ces cas-là. Quand il y a une troupe comme ça dans une pièce, il y a deux actrices qui ont une nomination pour Amolière et pas vous. Alors, vous n'êtes pas jaloux dans ces cas-là ? Ben, j'étais tellement contente qu'il y ait deux nominations, là, pour... Non, franchement, ça m'est arrivé d'être jalouse. Mais là, je n'en revenais pas qu'il y ait deux nominations. Pour la pièce. Puis comme c'est pour ma pièce, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moi. Donc ça va. Et puis vous, vous dites, ben, c'est moi qui les ai mis en scène. Non, non, oui, oui. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un peu déçu parce que je pensais que Chloé aurait pu avoir une nomination pour meilleur auteur francophone. Voilà, j'avais un petit peu imaginé quelque chose. C'est un peu que j'ai de dire la même chose pour lui et la mise en scène. Ah, pardon. Non, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a aussi des règles, les catégories. Par exemple, les auteurs, il y a des gens, Vinavert, Grimbert, comment vous voulez... Enfin, c'est des gens qui ont écrit une oeuvre. Vous ne pouvez pas pondre une pièce ou vous faire... Et en mise en scène, c'est pareil aussi. C'est des gens souvent qui ont déjà fait beaucoup leur preuve. Alors c'est déjà bien, effectivement. Nous, on débute, quoi. Déjà bien de Molière, enfin de nomination au Molière. C'est génial. Il faudra attendre les résultats. C'est déjà formidable. Et l'essentiel, c'est le succès sur scène. On vous conseille d'aller voir, oui. Une petite chose. Je voudrais remercier quelqu'un qui est très important pour nous deux, qui s'appelle Philippe Tesson, qui est le patron de ce théâtre, qui nous a accueillis et qui est un grand passionné de théâtre. Et sans lui, on ne serait pas là ce soir. Donc je voulais le remercier. Il faut dire aussi, d'ailleurs, que dans ce théâtre, il n'y a pas que votre pièce. Il y a plusieurs pièces qui se succèdent. C'est vraiment un lieu culturel dans Paris. Et elles sont toutes nommées au Molière. Et toutes les pièces sont nommées au Molière. Au théâtre, il y a une pièce... Amok. Oui. Et il y a Madame Bovary. Et Madame Bovary, qui paraît-il, est très, très réussie aussi. Oui, aussi. Médiation au Théâtre de Poche-Montparnasse. C'est prolongé. Profitez-en avec Loé Lambert et Sylvia Brassolier. Merci à vous.